Salut à toi, jeunes spationautes ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'Astronius du 8 avril 2020. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Après un vol de test inhabité en mars 2019, la Crew Dragon de chez SpaceX devrait enfin faire son vol habité ! Voilà, enfin ! Et on connaît le mois, on connaît pas la date précise, mais ça serait en mai prochain. Ce vol devrait s'effectuer avec les astronautes de la NASA, qui sont Robert Benken, et Douglas Hurley. Vous excuserez mon accent anglais au passage. Bon, vous devez savoir qu'actuellement, on est confinés chez nous. Voilà, très concrètement. Et plusieurs personnalités ont réagi sur les réseaux sociaux, notamment comme le spationaute Thomas Pesquet, qui a posté une vidéo montrant ce qu'il faisait pendant le confinement. Il rappelle tout de même la situation grave qui est en train de se passer et qu'il faut rester chez soi. Troisièmement, surtout, 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 restez chez vous. Bon, normalement, si vous suivez mes astro-news, vous devez savoir que le président américain a annoncé le retour sur la Lune en 2024. Bon, s'il a choisi 2024, c'est parce que c'est la fin de son mandat, s'il est réélu, bien évidemment. Ainsi, les missions Artemis ont comme but de faire alunir un homme et une femme sur notre satellite naturel. Mais contrairement aux missions Apollo, le retour sur la Lune devait disposer d'une station spatiale lunaire se nommant Lunar Orbital Platform Getaway. Mais nous, on va parler de LOPG, parce que je vais pas me retaper l'accent anglais à chaque fois que je le dis. Voilà. Elle devait donc servir comme relais entre la Terre et la Lune. Mais bon, sa construction n'est toujours pas commencée, et donc cela repousse sa mise en place au-delà de 2024. En gros, elle a été jugée non essentielle pour le retour sur la Lune en 2024. Donc voilà, la NASA a dit, bon, on va la reculer. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on continue avec cette station spatiale lunaire, car on sait maintenant qui sera chargé de faire les livraisons entre la Terre et la LOPG. Et je vais vous laisser 5 secondes pour deviner quelle entreprise la NASA a choisi pour faire ses livraisons. ... Ah bah oui ! Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'attendre 5 secondes pour savoir que c'est les meilleurs qui ont été choisis ? C'est... SpaceX ! Bon, en même temps, on s'en doutait un peu, quoi, c'est... Voilà ! Ah mais SpaceX et la NASA... Ah non mais... Ils se lâchent plus les deux, hein ! Ah non, c'est incroyable ! Toujours à faire des projets ensemble, quoi ! Ah non mais... Ah la 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 la... Ah les deux, là, ouais ! Plus sérieusement, ces missions seront réalisées et avec un vaisseau cargo similaire au vaisseau Dragon qui livre l'ISS en ce moment. Voilà ! C'est eux, c'est encore SpaceX, hein, qui se chargent de la livraison de l'ISS. Et donc là, la NASA a sélectionné SpaceX, encore, pour faire la livraison non plus de l'ISS, mais de la LOPG. Ainsi, ce nouveau véhicule, se nommant Dragon XL, est donc en cours de développement. Bon, et pour terminer, c'est une information incroyable. Vraiment, je pensais pas que ça pouvait arriver. Et pourtant, ça y est, hein, euh, voilà, c'est... bah c'est arrivé, hein, voilà, très concrètement. C'est un sujet d'actualité que je ne vous parle pas souvent, mais je le suis de très très près. L'actualité des constellations des CubeSats. Bon, pour parler de la constellation de SpaceX nommant Starlink, là je suis présent. Mais il y a une autre constellation qui fait vraiment concurrence à SpaceX. Et oui, parce que ce sont pas les seuls à déployer des nano-satellites en orbite basse pour fournir Internet à haut débit. Je vous rappelle que c'est le but, quoi, c'est la base, hein, voilà. Et leur concurrent, c'est OneWeb, qui fait régulièrement des lancements de leur côté. Sauf que eux, ils n'ont pas de Falcon 9 pour faire des lancements, donc ils doivent utiliser des Soyou, des Ariane et tout ça. Donc voilà, c'est un vrai délire, quoi. Alors oui, certes, OneWeb serait composé de beaucoup moins de CubeSats que la constellation de Starlink, mais reste néanmoins un concurrent potentiel, voilà. Sauf que, comment dire, OneWeb a comme... fermé ses portes. Si vous n'avez pas compris, elle est en faillite à cause de la crise sanitaire mondiale. Ainsi, leur dette s'élève à 1,7 milliard de dollars, car elles n'ont pas reçu le soutien de leur principal actionnaire, qui est la banque d'investissement SoftBank. Cette banque a jugé OneWeb comme un projet risqué. Mais cela pose quand même un gros problème, puisqu'actuellement, il y a 68 CubeSats en orbite autour de la Terre. Et OneWeb devait composer une constellation de 648 CubeSats. Voilà, donc on commence à voir les impacts directs qu'a le Covid-19 sur les entreprises du spatial. Bon, d'ailleurs, je ne vais pas préciser, mais OneWeb n'a pas totalement fermé ses portes, puisqu'il peut y avoir un racheteur dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que OneWeb va continuer. Mais entre nous, je ne sais pas si ça va se faire avec la crise économique qui est en train d'avoir sur Terre. Hop, 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 on vient d'apprendre qu'un troisième prototype du Starship de chez SpaceX a explosé le 3 avril, lors d'un test de mise à feu de son moteur au sol. Au moment où je vous parle, SpaceX n'a pas communiqué les raisons de cet échec. Mais nous devrions en savoir plus dans les prochains jours. Et voilà, c'est déjà dernier pour cette Astro News. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour ce qui est en train de se passer sur la chaîne. Voilà, c'est incroyable, on a dépassé les 300 abonnés. Là, on a dépassé les 350. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous les nouveaux qui regardent cette vidéo. Franchement, je vous remercie de ouf. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Moi, je suis sur mon petit nuage. Ça va peut-être s'arrêter du jour au lendemain. Mais voilà, au moins, j'aurai profité des abonnés que j'ai gagnés. Et voilà, donc merci à tous. On continue comme ça. Et puis, moi, je vais essayer de faire des vidéos de plus en plus de meilleure qualité. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être toujours présents. Voilà, moi, ça me fait chaud au cœur. Et puis, en tout cas, c'était l'arrêt. On se retrouve à la prochaine. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501